mesdames et messieurs bonsoir la page internationale sur prestige tv que nous démarrons par la russie où des pluies prorantielles ont fait déborder le lac baïkal ce sont des pluies diluviennes qui se sont abattis ces derniers jours sur une partie du pays en sibérie dans la région du lac baïkal ces pluies ont provoqué des inondations particulièrement dévastatrices des milliers de personnes ont dû être évacuées un dernier bilan fait état de sept morts et une dizaine de disparus au moins l'orient la colère des israéliens d'origine éthiopienne est montée d'un cran ce mardi de julie alors qu'un jeune homme de la communauté tué par un policier ce dimanche 30 juin était enterré des manifestations et spontanées ont éclaté dans plusieurs villes du pays les protestataires dénoncent le racisme dont ils se disent victimes 40 policiers ont été blessés et 60 personnes arrêtées au lendemain de la rencontre trump kim à la frontière intercoréenne les réactions fleurissent de toutes parts il s'agit pour certains d'une page d'histoire quand les autres n'y voient qu'une opération de communication la rencontre sur la frontière était historique et la décision de donald trump courageuse sali ce matin la presse d'état nord coréenne qui diffuse des dizaines de photos de la poignée de main entre kim et trump ce sommet a créé une confiance sans précédent entre les états unis et la corée du nord ajoute pyongyang qui confirme que les négociateurs des deux pays vont reprendre les réunions de travail pour discuter d'un accord de dénucléarisation après des mois de blocage en libye dans la banlieue de tripoli une frappe aérienne a tué une quarantaine de personnes il s'agit de migrants et de réfugiés dont le centre de détention à tajoura a été touché deux fois en cinq minutes le bilan pourrait ça nous dire puisqu'il y a eu au moins 80 blessés lors de cette attaque de l'on porte parole des services de secours libyens concernant les 40 morts en porte parole des services de secours évoque un bilan qui n'est pour l'instant que préliminaire outre les blessés au moins 80 les sauveteurs sont toujours à la recesse d'autres victimes puisque le centre abrite près de 600 personnes à la fois des migrants arrêtés après avoir tenté de traverser la méditerranée mais aussi des réfugiés enregistrés par le hr aucune revendication n'a encore été faite mais ce mercredi matin le gna acquise l'homme fort de l'est libyen d'un crime audio précis et prémédité c'est son compte twitter le bureau du haut conseil des nations unies pour les réfugiés s'est dit extrêmement préoccupé réaction aussi de l'union africaine qui condamne fermement cette attaque et bouclons ce tour d'origine de l'actualité internationale par la côte d'ivoire où l'ancien maire du plateau le quartier d'affaires d'habitant a été condamné ce mardi de julier à 20 ans de prison ferme pour détournement de fonds publics en août 2018 noël à cosy ben joe avait été révoqué de ses fonctions après ses accusations et pour rappel cette figure emblématique du pdc y vit en exil à paris depuis et au sein du parti ce jugement est vie avant tout comme le fruit d'une cabale politique de l'équipe